Ce texte, qui rejette des projets de loi, ne répondant pas aux attentes des Français, paraît à la veille du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Le monde bar verticale.Mise à jour le lire aussi, ces élus qui boyupotent le Congrès d'Emmanuel Macron dans cette tribune, 78 des 98 élus LR siégeant à l'Assemblée, déplorent que dans les trois projets de loi, qui définiront ce qu'ils surnomment la Constitution Macron, « Rien ne répond directement aux attentes de nos compatriotes, ni la diminution de l'immigration, ni la sécurité nationale, ni les questions économiques et financières ne sont abordées. » Fermez les guillemets « Pire encore », écriv-il dans les colonnes de l'hebdomadaire dominical, la pseudo-transformation vantée par Emmanuel Macron est, en réalité, une régression antidémocratique avec une Assemblée nationale attaquée au bazooka. Tout en jugeant qu'une diminution du nombre de parlementaires peut être légitimement envisagée, ils estiment que le projet de l'exécutif, qui combine une réduction d'un tiers de ce nombre et l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, pourrait affaiblir profondément la mission constitutionnelle de l'Assemblée nationale et sa légitimité. « Cette mise en place d'un mode de scrutin mixte, dont ils estiment le principe même, contestable va créer deux catégories de députés, préviennent-ils. »